Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans Locataire, nous allons à la rivière des pluies rencontrer un groupe de bénévoles qui va nettoyer la plage. Allons mettre propre la réunion. Pire chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Musique Ça, ça va où ? Aujourd'hui, on se situe à l'embouchure de la rivière des pluies. On est là pour notre huitième coup de propre. Les coupes propres qui font partie de notre coup de propre tour. Notre objectif, c'est de faire le tour de la réunion. À chaque fois, on a une ravine, on la nettoie complètement. Et on passe à la suivante. Tout ça, pour sensibiliser les gens aux problèmes à la réunion, que sont les déchets et à la pollution en général. Alors, on est à chaque ? Vous connaissez maintenant le principe. Les opérations en général se font le dimanche. On fait un debriefing de la journée. Et ensuite, les gens s'équipent en gants, en sacs. Tout le monde est équipé de sacs. Vous allez vous éparpiller sur la plage et chacun va récupérer ce qu'il trouvera. Il y a des amis, il y a des gens qui sont venus là pour donner un coup de main, parce que c'est leur quartier, ils habitent à côté. Ils veulent participer à cette dépollution à la réunion. On est tous des amis d'enfance de Mathias. Donc, on est là pour le supporter, pour l'aider dans son geste, parce que c'est quelque chose de bien. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul, que les gens prennent en main leur destin, leur île. Ça met, c'est ailleurs, non ? Non, j'ai l'air. Alors, les bouteilles plastiques, c'est recyclable. Et tout ce qui est polystyrène, savate, comme ça, c'est pas du tout recyclable, non ? C'est... Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Surtout à la réunion. Ici, on a un mini-centre de tri. Donc, on a un big bag pour chaque déchet, un big bag pour les bouteilles plastiques, un big bag pour les canettes en aluminium. On a deux big bags de déchets voués à l'enfouissement et un dernier sac pour les bouteilles de verre. Et après, on a un gros tas qu'on met sur le côté pour tout ce qui est métallique. En une matinée, en deux heures, on peut ramasser 10 m3 de déchets, en tout genre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai ramassé aujourd'hui énormément de polystyrène et on sait que c'est très dangereux pour nos poissons dans la mer, nos tortues. Nous avons une île magnifique et nous savons à quel point tous ces déchets qui iront à la mer vont tuer énormément de poissons. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut que les gens arrêtent et prennent conscience. Mais c'est une prise de conscience individuelle. Parce que les gens, assis derrière leur fauteuil, se disent « Ah, c'est pas à nous de faire ça ! » On fait ça pour sensibiliser les gens parce qu'il y a beaucoup d'inconscients. On sensibilise les gens pour qu'ils passent d'inconscients à conscients de ce qui se passe pour éviter ce désastre mondial. Parce qu'après, ces déchets vont finir dans la mer. Ils vont devenir microplastiques, comme pour le plastique, par exemple. Les poissons vont les manger et ces poissons, après, qui les mange, va s'éduire. Donc la boucle est bouclée et c'est triste. On est en train de se tuer nous-mêmes. Avec notre petit groupe, on a ramassé énormément de déchets. On était la majorité sur des déchets plastiques, type bouteille. Les déchets qu'on trouve ici sont arrivés par la mer et aussi par nos ravines. Là, on se situe dans l'embouchon de la rivière des Pluies. Là, c'est le plus gros bras de Saint-Denis. Toutes les ravines communiquent là-dedans, les égouts communiquent là-dedans. Tout ce qui est dans nos rues finit dans la ravine, dans la rivière. Il y a une partie qui va en pleine mer et une petite partie finit ici. Pour moi, c'est important de faire ça. Même à petite échelle, puisque déjà, c'est notre île, on vit ici. C'est pour les générations futures. Pour donner mon petit coup de main dans ce geste-là et essayer de mobiliser, de sensibiliser le maximum de personnes aussi pour que les gens prennent conscience que c'est grave et que si on ne fait rien, ça va nous retomber dessus tôt ou tard. J'ai grandi avec cette conviction qu'un déchet, ça doit être dans une poubelle et pas dans la nature. On a commencé au Bois de Palmas, cette forêt qui a bercé mon enfance. C'était une déchetterie. La forêt était devenue une déchetterie. Une fois que cette forêt a été nettoyée, on est descendu de notre montagne et on a commencé au bar à choix. Et là, on évolue petit à petit sur La Réunion et on a créé après la page Facebook pour montrer qu'à La Réunion, on passe à l'action aussi. Quand on aura terminé, on va monter tous les sacs au bord de la route pour que la CINOR puisse les évacuer dans la semaine. Sous-titrage ST' 501 A tous les Réunionnais, arrêtez ta TA s'il vous plaît. Trier vos déchets à la maison, ça commence déjà chez soi par adopter les bons jets, faire les bons tris, les choses simples. Et arrêter d'alimenter le septième continent. J'ai pris conscience que c'est très important de prendre soin de la planète Terre et que nous ne sommes justement que des locataires. En prenant conscience individuellement, on apprend à se respecter soi-même et à respecter les autres et à respecter la nature. Si vous voulez venir aider ces courageux qui se lèvent le dimanche matin pour nettoyer notre île, vous pouvez suivre la page Facebook de Propre Réunion. Mais le mieux, c'est qu'il n'y ait plus de détritus à ramasser. Pour cela, ne jetons plus rien dans notre belle nature. Il est temps de se quitter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de La Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada